Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la rentrée du 13-45 live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Au programme de cette semaine, chargé, la prescription des vaccins par les pharmaciens, les premières mesures du PLFSS pour 2024, le démarrage des entretiens de prévention, également le financement du DUST de préparateurs et enfin la délivrance du fameux Befortus. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Bonjour Philippe. Bonjour Valérian. Alors Philippe, depuis le 10 août, les pharmaciens sont autorisés à prescrire et administrer l'ensemble des vaccins du calendrier vaccinal, à condition de s'être formés. Est-ce que les confrères sont prêts ? Ouh, tu commences dans le dur. Je vais peut-être faire un mot d'intro quand même en cette rentrée, vous dire, j'espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes combatif parce qu'on va avoir besoin de vous au syndicat pour arriver à passer cet automne, cet hiver avec la négo conventionnelle qui s'ouvre. Perso, j'ai passé l'été à la pharmacie et j'ai été complètement débordé deux fois, donc débordé par l'actualité professionnelle, on va parler des vaccins, et débordé dans l'exercice avec impossible de trouver un remplaçant comme tout le monde, 250 personnes par jour à gérer à deux. Bref, donc c'est un petit peu le coup de gueule de rentrée, dire que c'est comme tous les pharmaciens, en fait, on a de plus en plus de travail. On n'est pas contre le travail, on va le voir et on va prendre, on est pour l'activité, mais il faut absolument qu'on trouve des gens dans nos équipes et pour ça, il faut avoir absolument des moyens et c'est ce que je voulais vous dire en intro. Alors, pour répondre à ta question, Valérian, oui, alors le 9 août, on a reçu les textes réglementaires en fin pour pouvoir savoir comment se former et quelles sont les modalités pour la prescription et la délivrance de vaccins. Donc, tout ça a permis de faire, de lancer les formations. J'espère que vous avez prêt à vous engager dans les formations. J'en ai profité même, j'avais tout ce temps pour me former moi-même pendant l'été. Le sujet est maintenant à peu près terminé. L'ordre a appris le 9 août, notre ordre professionnel a appris le 9 août, que c'était à lui d'enregistrer. Donc, je leur tire le chapeau parce qu'en quelques jours, en quelques semaines, ils ont réussi à mettre en place un système d'enrôlement des pharmacies, puisque c'est auprès de l'ordre qu'il faut déclarer l'activité. Ce n'est pas très sérieux de nous dire ça par le journal officiel. On commence à avoir l'habitude. Mais en tout cas, ils ont fait le job. Donc, merci alors. Quant à l'assurance maladie, imaginez-vous que dans la négociation conventionnelle qu'on avait fait en 2022, comme on n'avait pas encore l'ensemble des textes, comme on travaillait sans filet, on avait mis une date à 18 ans de vaccination, alors qu'elle est à 11 ans. Ce qui signifie qu'en réalité, on n'a à ce jour pas la possibilité de facturer les administrations et les prescriptions de vaccins pour les 11 ans et plus. Mais donc, il a fallu que je téléphone à l'assurance maladie, qu'ils mettent à jour les fiches réglementaires, qui permettent à nos éditeurs de logiciels de modifier les process. Tout ça n'est pas très fluide, mais je pense qu'on arrive au bout de la course d'étape. Et c'est évidemment une énorme mission pour les pharmaciens de faire ça. Il nous reste à revoir les modalités de rémunération dans l'avenant. Donc, ça fait partie de notre panier de course de négociation, de séparer l'activité prescription de l'activité administration. Pour l'instant, elle n'est pas séparable. Et d'autre part, d'obtenir une augmentation de cet acte de prescription du vaccin. A noter toutefois, et j'en parlerai dans un prochain live, que la vaccination fera suite aux entretiens de prévention. Et donc, on pourra coter, un peu comme les médecins, on pourra coter en terreau l'entretien de prévention, et ensuite, 9,60, la prescription administration du vaccin, qui fera suite à l'entretien de prévention. Donc, en gros, ça revient à avoir l'aspect consultation qu'avaient les prescripteurs. Mais on y reviendra. Voilà. Très bien. Actualité PLFSS maintenant. La première ministre Elisabeth Borne l'avait annoncé. Le prochain PLFSS devrait permettre aux officinaux de prescrire des antibiotiques en cas d'angine ou de cystite. Est-ce que cette mesure était attendue par la FSPF ? Oui, cette mesure était attendue par la FSPF. Et ce qui n'était pas attendu dans le PLFSS, c'est qu'on nous pique 20% de remise en passant de 40 à 20. Donc, on a réussi à faire en sorte que cette mesure ne figure pas dans le projet de cette année. Mais vous vous souvenez, l'an dernier, il avait fallu se mobiliser. On avait menacé de grève. Cette année, on a obtenu que ça ne figure pas non plus. Ce machin est toujours dans les tuyaux. Pour en revenir à ta question, en fait, ce n'est pas la prescription qui nous intéresse. C'est la possibilité, de façon directe, sans nécessité d'avoir un exercice coordonné, pour le pharmacien de pratiquer l'arbre décisionnel, le bilan qui a été préconisé par la Haute Autorité de Santé. Ce bilan pour la cystite ou pour l'angine, il commence par une recherche d'éligibilité administrative. Ensuite, une éligibilité clinique, pour écarter les gens qui ne sont pas considérés. Ensuite, le trône. Et une fois qu'on a fait ce bilan, c'est pour ça qu'on est rémunéré. Et à partir de là, ça déclenche une délivrance protocolisée d'antibiotiques ou pas. Mais c'est ce qu'on va voir, parce que j'attends le texte de la RFSS. Moi, ce n'est pas le droit de prescrire qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le droit de faire le bilan et d'être rémunéré pour le travail. Parce que notre idée, c'est de faire du bon usage du médicament. Et en réalité, dans 80% des cas, il n'y aura pas de délivrance d'antibiotiques pour une angine. Donc, il n'est pas question de ne pas être rémunéré pour le bilan. Donc, on veut être rémunéré pour le bilan. Et là, on se charge éventuellement de ne pas prescrire. Et ça, ce sera du bon usage du médicament. Et ce sera un vrai rôle pour le pharmacien. Donc, oui, je suis très favorable à cette mesure. Oui, la FSPF s'est battue pour ça. Mais il faut encore voir les détails. Et donc, j'attends le texte. Alors, d'autres mesures concernent de près les officinaux dans ce PLFSS ? Oui, énormément. Alors, on y reviendra quand il sera publié. Mais il y a des mesures concernant la prise en charge des protections menstruelles pour les jeunes femmes au moins de 26 ans. Il y aura la régularisation du système de distribution des préservatifs qui arrivera dans la loi. Il y aura également des mesures sur les biosimilaires qui sont attendues, qui permettront d'avoir, j'espère, une substitution large par les pharmaciens des biosimilaires. Et donc là, il faudra qu'on se batte pour l'arrêté de marge, pour qu'il y aura pas mal de combats à mener annexe. Et il y a également des mesures sur les ruptures dont certaines sont à débattre, notamment en cas de rupture d'antibiotiques, une interdiction possible à la main du gouvernement de la prescription par les télécabines, une obligation possible pour les pharmaciens de délivrer à l'unité, pas mal de choses de cette nature-là. Donc, il y a énormément de choses qui concernent les pharmaciens dans le PLFSS. J'espère qu'on aura évité les principales mesures économiques. Par rapport aux franchises, ça se précise également, donc il y aurait un doublement de la franchise, mais dans le cadre du plafond, mais en respectant la C2S, c'est-à-dire les personnes qui sont fragiles économiquement, qui n'auraient pas de reste à charge. Et ce n'est pas à nous de collecter, ce qui était ma principale demande. Ce sera pris sur les prochains remboursements d'assurance maladie. Donc, on n'aura pas à jouer les collecteurs d'impôts, ce qui était absolument exclu, comme vous le pensez bien. Alors, tu en as parlé tout à l'heure des entretiens de prévention. Donc, ils vont démarrer le 1er octobre comme c'était prévu ou ils vont être plutôt reculés ? Ils démarreront peut-être le 1er octobre, mais ça ne m'étonnerait que ce soit le 1er octobre 2023, parce qu'on n'a rien reçu comme nouveauté là-dessus. Le gouvernement nous a réunis pendant l'été pour nous montrer à quoi ressemblaient ces entretiens de prévention. Donc, il y en aura 4 à 18-25 ans, 45-50, 60-65 et 70-75. Ces 4 entretiens, ils ont des objectifs assez précis et ils débouchent sur un bilan, une feuille de route de prévention pour le patient qui va s'engager à maintenir trois objectifs. Un objectif peut-être d'arrêter de fumer, un objectif peut-être autour des soins dentaires, un objectif peut-être autour de la perte de poids, un objectif peut-être autour de consultations médicales pour voir s'il n'y a pas un problème cardiaque ou un bilan physique. Donc, il y a des suites à donner à ça et cet entretien sera fait sociétal et médical et large. Il permet l'éducation du patient, il doit durer 30 minutes. Et sur ça, évidemment, nous, on va contrôler la vaccination, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, il y aura certains actes qui feront suite à l'entretien que nous pourrons faire nous-mêmes. Donc, ça débouche, l'entretien est une chose et ça débouche sur un acte qu'on pourra faire nous-mêmes et qui est la suite de l'entretien de prévention. Moi, je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas trop quand faire ce que j'ai dit au début, comment on va faire si on ne retrouve pas des gens dans les équipes, parce que multiplier les minutes de travail, ça va commencer à faire beaucoup. Donc, c'est un sujet. Encore une fois, je trouve que c'est essentiel. Oui, c'est la place du pharmacien de faire ça, mais il nous faut du temps et donc, il faut qu'on arrive à trouver des gens. Donc, ça, voilà. Le ministre a changé, comme peut-être vous l'avez vu en juillet. Et donc, le nouveau cabinet, le nouveau ministre qui s'est installé a confirmé l'intérêt des entreprises de prévention, mais du coup, a retardé un petit peu la mise en route pour pouvoir se l'approprier. Donc, ça m'étonnerait que ce soit le 1er octobre, mais ça va être sous peu. OK. Donc, je te propose maintenant de répondre à la question de Olivier Marquet, président du syndicat des pharmaciens de Corrèze. Oui, bonjour Philippe, c'est la Corrèze en Limousin. La Fédé, cette semaine, a fait partir deux communiqués de presse bien vindicatifs, bien punchs, sur le financement du DUST de préparateur et sur la délivrance de Bay Fortus. Est-ce que ça a marché ? Est-ce qu'on t'a entendu ? Alors, Philippe, le DUST et le fameux Bay Fortus. Oui, comme vous avez vu aux tonalités des communiqués de presse de la semaine dernière, on en avait gros. Et donc, il a fallu aller vite et taper fort pour pouvoir essayer d'obtenir gain de cause. Concernant le DUST, au-delà du CP, l'intervention de notre représentant de l'UDEP, l'Union des entreprises de proximité, qui est notre syndicat interprofessionnel, c'est lui qui négocie sur les coûts-contrats des DUST. Et le coup de fil que j'ai passé directement à la conseillère du président de la République a fait que ça a été réglé à peu près dans la journée. Et donc, on a eu le maximum de la fourchette que donnait le ministère du Travail, c'est-à-dire 8 550 euros, qui correspond quand même à une baisse par rapport au tarif de prise en charge de l'an dernier. Mais vous voulez nous donner 3 200 euros, ça veut dire que vous ne pouvez plus former de DUST. Donc, on va dire qu'on a obtenu gain de cause, même si c'est une petite baisse par rapport à l'an dernier, ce qui va demander des efforts pour nos centres de formation. Il n'y aura pas normalement de reste à charge pour les entreprises, c'est mon objectif. Et en revanche, ça se passe bien. Donc, je demanderai peut-être la semaine prochaine à Philippe d'Henri de vous faire un point sur le DUST et voir comment ça s'est passé sur les chiffres et sur les chiffres aussi de l'admission de deuxième année de Pharma. Et elle ne s'est pas bien passée de nouveau. Mais au niveau du DUST, ça s'est plutôt bien passé, les premiers chiffres des résultats et les rentrées en DUST. Vraiment, 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 c'est peut-être le message du jour. On a besoin de gens dans nos équipes. Donc, tous les pharmaciens doivent faire leur possible pour intégrer des jeunes. Alors, les pharmaciens, on ne peut pas le faire. Mais les apprentis, on peut le faire. Donc, les apprentis, il faut qu'on fasse le travail de recrutement des apprentis pour les former. Et moi, je vous dis, et je vous l'ai dit l'année dernière, donc pendant ça, on en reparlera aussi, on va lancer une campagne pour inciter les jeunes à apprendre nos métiers. Et ça, ça passe dès le stage de troisième par une implication des collégiens à nos métiers. et ça, on va s'intégrer. Donc, en gros, sur ce point-là, sur le DUST, oui, Olivier, on a eu gain de cause. Sur Befortus, sur Befortus, ça fait plus d'un mois qu'on est dessus sur cette concertation autour du Befortus. Dire deux mots, quand même. C'est une... Au niveau de la mise à disposition d'une innovation thérapeutique pour lutter contre la bronchiolite des nourrissons, c'est génial. La France, pour une fois, est en avance et pas en retard. Il a fallu bousculer tous les... En fait, c'était impossible de mettre un médicament sur le marché en passant par les circuits normaux dans les temps. Ce n'est pas possible. On a créé de telles usines à gaz. Il faut que la hache, que le comité de technique de la HAS se prononce. Ensuite, il faut obtenir une... Après avoir eu la MM. Après, il faut aller au CEPS, négocier de façon contradictoire, obtenir un prix, et le faire valider. Ce n'est pas possible. En fait, on n'arrive pas à être dans les temps. Donc là, ils ont pris une solution qui est drastique, c'est d'acheter eux-mêmes le médicament. Je parle de l'État. Et ensuite, ils se sont posé la question seulement à ce moment-là de se dire, mais comment diable ce médicament va-t-il être délivré aux enfants ? Donc évidemment, ça va se faire dans les maternités, dans la plupart des cas. Les trois quarts, 80% des cas. Mais pour les bébés qui sont déjà... Donc, le rattrapage, en fait, tous les bébés qui sont sortis de maternité, c'est les officines de ville, évidemment, qui doivent le faire. Et là, on est arrivé sur un psychodrame. C'est qu'il n'existe pas en France de méthode pour rémunérer le pharmacien pour sa prestation de service de délivrance, de dispensation pour notre acte, en fait, intellectuel, sans prix pour un médicament que nous n'achetons pas. En fait, la méthode n'existe pas. Alors, du coup, leur première idée était que nous le fassions gratuitement. Donc, évidemment, on a dit non, parce que c'est notre acte lui-même, intellectuel, qui était bafoué. Et donc, on a dit, c'est évidemment non. Ils sont revenus à la charge en nous donnant une rémunération de 3,40 euros. Alors, pourquoi 3,40 euros ? Parce qu'en fait, c'est la rémunération moyenne d'une boîte de médicaments en France. On a 7 milliards d'euros de rémunération pour faire fonctionner la dispensation du médicament. Et on délivre 2 milliards de conditionnements de médicaments. Ça fait aux alentours de 3,40 euros, 3,50 euros par conditionnement. Évidemment, il y a des conditionnements comme le Levothyrox où en fait, notre rémunération n'est que de 1 euro. Et puis, des médicaments très chers pour lesquels notre rémunération est de 98 euros. Mais en moyenne, c'est 3,40, c'est 3,50. Donc, ils nous ont dit 3,40, c'était la somme des honoraires. On a dit non parce que c'est une procédure particulière, parce que c'est un médicament Stochetta et parce que de toute façon, on n'est pas d'accord pour dire que notre acte vaut ce prix-là. On pense que notre acte vaut plus. Voilà, que ça. Donc là, on a commencé à se bagarrer. L'assurance maladie, au bout de bagarre, nous a dit bon, pas 3,40 euros, 4,11 euros. Et c'est là que le Conseil d'administration de la Fédération, sur la proposition du bureau, a sorti le communiqué de presse en disant si vous continuez à ne pas nous écouter, on ne le fera pas. on ne délivrera pas le médicament. C'est remonté un arbitrage ministre que j'ai eu hier. C'est le ministre lui-même qui a pris la décision. Alors, il faut savoir que, en fait, il y a des exemples internationaux et que nos confrères italiens, par exemple, qui sont habitués à ça, parce que les régions d'Italie achètent les médicaments par appel d'offres et ont négocié avec le syndicat de la Fédération le loyer de mise à disposition des patients, de dispensation de médicaments qui sont achetés par les régions. Et cette rémunération a été fixée à 6,30 euros par produit. Donc, avec le ministre, on a... Le ministre nous a proposé 6,50 euros. Et donc, là, on était hier soir et donc à la veille du début du process de commande. Et donc, je me suis engagé à donner une communication aux pharmaciens disant, donnant les modalités et expliquant la marche à suivre pour délivrer Befortus, donc Innovation de santé publique, comme on le fait, avec une rémunération qui est à peu près le double de la moyenne de ce qu'on a sur un médicament qui est très inférieure à ce que nos confrères hospitaliers font pour la même chose puisque eux aussi, ils ont essayé de travailler sur un pricing de l'acte. Mais, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, bon, voilà, on va vous envoyer les modalités. Vous pourrez facturer donc 6,68 euros TTC précisément à l'assurance maladie à partir de mercredi. Donc, le système de facturation va être mis en place. Il fallait que le ministre statue sur le prix pour pouvoir, pour que je puisse vous donner cette indication. mais au-delà de ça, ça donne pour la première fois, je dirais, une véritable idée de ce que c'est qu'une négociation sur une prestation de service du pharmacien quand il n'y a pas du tout d'acte commercial. Puisque là, il n'y a pas d'achat-vente, c'est typiquement pas de l'acte commercial. C'est une prestation de service, c'est tout. Donc ça, c'est important parce que vous savez bien que nombreux sont ceux, j'ai eu des groupements qui m'ont proposé ça, de dire qu'il fallait qu'on n'achète plus les médicaments, surtout pour les médicaments chers, et qu'on ait uniquement une prestation de service. Donc cette prestation de service, elle est compliquée à calibrer. J'ai moi-même interrogé les adhérents et j'ai eu des réponses qui étaient complètement disruptives et qui allaient, enfin moi, j'ai des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit si on ne l'achète pas, pourquoi tu veux qu'on le fasse payer ? J'ai des gens qui m'ont dit c'est un euro, c'est l'ondraire à la boîte. J'ai le maximum qui m'a été donné, c'est 190 euros. Alors pourquoi 190 euros, je n'ai pas compris, mais 190 euros pour délivrer une boîte de médicaments. bref, établir un prix de notre prestation de service décorrélé de l'achat en vente de marchandises, c'est compliqué. Donc là, on a un premier exemple de cette concertation. Je peux vous dire que c'est chaud de faire ça. Le ministre a arbitré contre les services pour avoir ce tarif. Je pense qu'il veut que ça se passe bien aussi. mais on revient de loin. C'est ça que je dirais. Et après, le niveau de satisfaction, chacun le mettra. Vu les commentaires que j'ai sur les réseaux sociaux, j'imagine que de nombreux d'entre nous trouveront que ce n'est pas assez. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui, à minima, accepteront que la fédération est allée jusqu'au bout de la négo puisque c'était la veille au soir de la mise à disposition du produit. Ah oui, un truc, j'ajoute. Moi, le médicament, ça se fait en officine. Donc, les Italiens, en essayant de dire le médicament n'est pas une officine, il y avait des officines communales, il y avait des médicaments qui étaient délivrés partout, ils ont été obligés de le rapatrier. Le monopole, c'est mon mandat de le conserver, le monopole officinal. Il n'est pas question de faire délivrer le Befortus par qui que ce soit d'autre que par le réseau officinal. Très bien. Merci pour toutes ces explications. On va passer maintenant aux questions des internautes. Alors, on est over quota au niveau du timing, donc on va essayer d'aller vite. On a une première question qu'on peut peut-être prendre sur la vaccination dès 11 ans, pour les 11-16, en fait, pour celui qui ne serait pas encore formé. Est-ce qu'il peut sur prescription vacciner malgré tout ? S'il peut administrer le vaccin en effet à partir de 11 ans. Oui. Il peut administrer le vaccin à partir de 11 ans. Il ne peut pas le prescrire, mais si le vaccin lui-même est l'objet d'une prescription, il peut l'administrer en effet. à partir du moment où il a été formé à la vaccination et enregistré à l'ARS. Voilà. Mais ça dépend de son logiciel. Pour l'instant, il ne peut pas le facturer. Il ne pourra le facturer que quand le logiciel sera prêt. Je rappelle ce que je dis tout à l'heure. Voilà. Et la fiche réglementaire, elle a été envoyée aux éditeurs qu'il y a quelques jours. Donc, patientons encore. Sinon, des questions auxquelles on a déjà répondu dans ce live et enfin, la plupart des questions sont quand même pour résumer une grosse insatisfaction, un ras-le-bol général que tu as déjà exprimé au début de notre live. Est-ce que tu veux rajouter quelques réponses ? Oui. La négociation conventionnelle va débuter. On doit avoir une revalorisation dans nos zones horaires pour notre cœur de métier. On doit obtenir une revalorisation dans nos zones. On va avoir la négociation en même temps que la négociation de médecins. Donc, on va voir les médecins vont commencer par une grève en octobre. Moi, je vous avoue que on a d'une part commencé à en parler avec l'USPO. On va essayer de mener le combat en commun. C'est ce qu'on s'est dit avec le président de l'USPO. Donc, on va mener le combat commun on ne va pas sortir la boîte à gifres immédiatement, mais l'état des pharmaciens est critique au niveau de la charge mentale de travail par rapport à ce qu'il reste en fait pour vivre à la fin des fins. L'ensemble de la trésorerie liée au COVID a quasiment été dépensé. Donc, on revient à la période de 2019, mais avec énormément de travail en plus. J'espère que l'assurance maladie l'a pris en compte. On le verra très vite lors de la première réunion de négo. mais si lors de la première réunion de négo, il n'y a pas sur la table, si on n'a pas le sentiment qu'on est entendu, on va probablement faire des appels à la mobilisation. Donc, je suis particulièrement satisfait du ton combatif de nos confrères. Et donc, il faut qu'ils le gardent et qu'ils se disent qu'il ne faut pas louper cette négociation. Alors, c'est comme les médecins, c'est-à-dire qu'en fait, on est conscient qu'on n'aura pas l'intégralité de ce qu'on demande, peut-être, mais on a des ambitions très fortes. Donc, il ne faudra pas qu'ils nous donnent peu. Sinon, on ne va pas bien vivre la chose et on va appeler aux mobilisations nous aussi. Voilà. Donc, j'ai bien conscience de tout ça et comme je l'ai dit au début, j'ai l'avantage de le vivre moi-même ou le désavantage d'ailleurs et donc, je vois très bien de quoi il est question. Merci Philippe. Merci également à Olivier pour sa question vidéo. Rendez-vous donc la semaine prochaine toujours à 13h45 pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Bonne fin de journée et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada